Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y! Qui est-ce ici? Qui est ici? Qu'as-tu besoin de voir? De lire? D'entendre. Qui est ici? Allons-y avec cette carte. On nous présente une femme nue. Ouverte. Ouverture. Une femme prête. Allons-y. On nous dit quoi d'autre? Quel est le mot qui accompagne? Oh! Expert. Expert en la matière. Expert. Eh bien. Expert, experte. Continuons d'explorer. L'ouverture. L'énergie sexuelle. L'essence. Le plaisir. Hum. Je pense que je rencontre l'expert. Allons-y. bouleversement à l'envers. Et univers à l'envers. Hum. Et je rencontre un blocage. Là, j'ai maillé toutes les cartes avant de commencer. Il y a un blocage. Mais on dirait que le mouvement va se remettre à circuler. À notre grande surprise, il va y avoir un nouveau début, un changement ici. Donc, ça va débloquer. Continuons d'explorer. Je pense qu'on est avec une personne qui a le tour. Qui a le tour de rejoindre le féminin. Il y a ouverture. Côté féminin. Ouverture. Lâche et prise. On dirait qu'on est prête. Elle est prête à s'abandonner. Dans le sens du plaisir. Du lâche et prise. J'ai besoin d'explorer ces cartes, par contre. Parce que là, on me parle d'un bouleversement. Un blocage. Une difficulté à atteindre. Le plaisir. Oui, une carte qui me parle d'échec, de blocage. On ne peut pas. Il y a quelque chose qui bloque. Mais là, ce n'est pas ce qu'on me présente ici. Comme carte de départ. Donc, je vais continuer d'explorer. Mais quand je regarde un petit peu plus loin de la suite. Bien, d'après moi, il y a de belles surprises. Il y a quelque chose qui... Quelque chose d'imprévu. Qui se présente. Et c'est un changement positif. Allons-y. Continuons d'explorer. Allons-y. Continuons. Surbouleversement. C'est la carte de la fatalité ici. La carte du cercueil qui se présente. Oups. Attendez une minute, là. On nous parle d'un changement inévitable. On nous présente le cercueil. La fin. La fin d'une situation. La carte du cercueil me parle aussi de séparation. Ici aussi, on peut me parler de rupture. Un changement inévitable. Une séparation. Continuons. Approfondissons. Univers à l'envers. Vous voulez me dire quoi? Quelque chose d'incomplet. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici? Oui, quelque chose d'incomplet. C'est intéressant parce que je rencontre ici l'accomplissement. Donc là, on est en train de me présenter. Une personne qui a probablement travaillé sur son estime, son estime d'elle-même, estime de soi. Je rencontre une personne qui avait de la difficulté à se reconnaître, à s'aimer. Difficulté à se respecter, à se reconnaître, à s'aimer. Et quand je regarde cette carte, je perçois le cheminement que cette personne a fait. Oui à la réussite, oui à la relation, oui à la liberté. C'est une carte gagnante. J'ai comme l'impression qu'une personne ici a fait un long cheminement. Un parcours intérieur. Ici, on me présente la fin. On me présente une séparation. Un changement inévitable. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est définitif. Ici, je rencontre le blocage. Une peur d'avancer. Peut-être ici que je ne sais pas tout à fait ce que je veux. Il y a un tiraillement ici. Quelle direction vais-je prendre? On dirait que je ne sais pas trop ce que je veux. Je vais regarder encore. On dirait qu'il y a hésitation. Allons-y. Tristesse. Bon, qu'est-ce qui crée cette tristesse? Bon, ici, je rencontre une personne qui a de la difficulté à... À savoir où est-ce qu'elle s'en va. Je pense que cette personne ne sait pas où elle s'en va. Il y a tristesse. Est-ce que c'est dû à cette carte? Ces deux cartes? C'est possible. On dirait que je rencontre une personne... Attendez. Je vais explorer encore. Je vais explorer. Ah, c'est la tristesse. Bon, il y a quelque chose ici qui est en train de se passer. C'est peut-être dû à ces deux cartes. On dirait que la personne ne sait plus quelle direction prendre. Elle se retrouve sans l'autre. C'est l'énergie de la fin, de la séparation ici. Ici, je rencontre une personne qui a décidé de se respecter, de s'accomplir, de se reconnaître. Elle se dit oui. C'est une personne qui avait de la difficulté à s'accepter, à se respecter. Donc là, la personne d'après moi qui est laissée, c'est celle qui est ici. Donc on me parle de séparation et il y a tristesse. On dirait qu'on ne sait pas quelle direction prendre. Tandis qu'ici, j'ai plutôt l'impression que je sais ce que je veux. C'est une personne ici, c'est l'énergie de la personne gagnante. Je dis oui. Je me dis oui. Je dis oui à la réussite. Je dis oui au succès. Je dis oui à la relation. Je dis oui à ma liberté. Je dis oui. Je me dis oui. Je me donne l'autorisation de m'accomplir, de réussir ma vie et de réussir dans la vie. Et ici, il y a une personne triste. Qui ne sait plus quelle direction prendre. Attendez une minute, je vais vérifier encore. Ici, on nous parle de s'ouvrir à de nouvelles occasions, faire des nouvelles rencontres, saisir des opportunités, créer sa chance. Et on nous parle d'un nouveau début, nouveau cycle, un changement. Un changement positif. Mais là ici, je pense qu'il y a un deuil. Il y a un deuil à faire, des étapes à respecter. Parce qu'on me présente quand même ici, là. Ouh, ça fait mal. Oui. Une séparation qui fait mal. Je vais vérifier ces cartes. On nous présente l'expert, la femme. C'est l'énergie ici. C'est l'énergie sexuelle que je rencontre. Ah oui, l'énergie, on dirait que l'énergie est débloquée. Le courant passe. Le courant passe. Invitation. Invitation. Une lettre agréable. Un message qui nous ferait plaisir. Je vais piger une carte rose. Bien, on me présente une femme disponible ici. Qui envoie ou qui reçoit une invitation. Ici, changement. Il y a eu fin d'une relation. Séparation ici. Rupture. Une personne qui est décidée à s'aimer, à se reconnaître, à se respecter. Une personne qui dit oui à la réussite. Je veux réussir dans la vie. Je veux réussir ma vie, tant sur le plan professionnel que sur le plan relationnel. La relation, c'est une personne qui dit oui, qui se dit oui. Et ici, bien oui, il y a tristesse. Il y a une personne ici qui ne sait plus, on dirait, quelle direction emprunter. Suite à la séparation. Mais on lui dit, on lui dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres. On l'encourage à s'ouvrir, à demeurer en mouvement. Et on nous parle d'un changement positif. Cré. Et ici, là, c'est la carte qui me dit que je suis l'artiste créateur. Je crée ma réalité et je me laisse guider par mon intuition. Donc ici, il y a tout de même une étape à respecter. Des étapes de deuil parce qu'on me parle d'une séparation. Et il y a tristesse. Il y a tristesse. Donc là, j'étais rendue où? Ah oui, je voulais piger une carte rose. Donc, il y a invitation ici. Je ressens vraiment la personne disponible, prête. Il y a ouverture ici à l'énergie sexuelle, sensuelle. Un lâcher prise ici. Oui. Libère-toi. C'est ce que je ressens ici. Il y a comme un lâcher prise en ce jeu. Je vais piger une carte maintenant. De mon oracle de l'âme intuitive. Donc, il y a une nouvelle rencontre. Elle est ici, cette rencontre. Ici, on nous a parlé de la fin d'une relation. Ici, c'est une zone de plaisir, d'invitation. On se sent libre. On est libéré. On est libéré. C'est l'énergie du oui qui est là. Allons-y avec une autre carte. La rose, l'amour. Allons-y avec la carte de l'amour. Je vous lis le message. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. On nous dit quoi? Allons-y. Ici, je le ressens très fort, le oui aussi. Allons-y. Savoir comment aimer est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché que vous avez peut-être repoussé. Un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. L'amour ici, là, qu'on nous parle, se situe dans cette zone. Et ici, là, je le ressens qu'on le veut. On repart ici. On dit oui, on dit oui à la vie, on dit oui, on dit oui! Donc ici, en cette zone-là, quand je relis la phrase, sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Ça se passe ici, dans la zone de l'invitation. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause pour l'instant et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tantôt!